et bonjour à tous et j'espère que vous allez bien ici damien du collectif teammate pour un nouveau tuto minute alors aujourd'hui je vais vous apprendre à créer des perspectives avec illustrator à titre d'exemple on va apprendre à créer des bâtiments vous allez voir que c'est une technique relativement simple à mettre en place et qui va tout simplement vous permettre de gagner énormément de temps si vous avez des constructions à faire je vous rappelle que c'est un tuto gratuit donc un tuto minute si vous avez des demandes particulières pour apprendre par exemple à faire certaines choses sur photoshop illustrator ou un autre logiciel rendez vous sur teammate point fr donc rubrique tuto minute il ya une petite image en haut à droite vous pouvez pas la louper vous cliquez dessus et dans les commentaires un petit peu plus bas vous nous expliquer ce que vous désirez apprendre et sur quel logiciel donc c'est parti donc on va ouvrir illustrator et on va venir créer un nouveau document donc pour créer un nouveau document je vous rappelle le petit raccourci clavier qui va être commande et n si on est sur mac ou contrôler n si on est sur pc une fois qu'on a fait commande n ou contrôler n on va pouvoir spécifier une largeur une hauteur donc ici par exemple je suis en millimètre on peut on peut prendre une taille personnalisée par exemple se mettre en a4 et là je vais faire exprès de me mettre en orientation ici paysages en histoire d'avoir un format en largeur donc là on va privilégier la largeur on va faire ok donc avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet vous savoir qu'il y a une méthode qui va être relativement simple à mettre en place on va utiliser les symboles donc les symboles si vous n'avez pas l'onglet ici symbole d'affiché vous allez tout simplement cliquer sur fenêtre symbole là l'idée ça va être de faire une un bâtiment à plat pour que le bâtiment sera terminé on a réussi à venir le faire glisser déposer dans notre bibliothèque de symboles et vous verrez que ce sera très facile de le mettre en perspective on va venir cliquer sur affichage et on va venir afficher la grille donc le raccourci clavier majusque commande f7 pour l'afficher une fois qu'on a affiché on peut venir zoomer un petit peu et à la ministre qu'on peut venir faire aussi c'est affichage et on va venir cliquer sur magnétisme de la grille comme ça on peut venir utiliser l'outil rectangle voyez et cet outil bas subit le magnétisme de la grille donc ça va nous faciliter le la construction de notre immeuble donc on prend l'outil rectangle alors peut-être que vous êtes en blanc comme ceci ici au niveau du fond alors on va venir cliquer sur le petit carré et 600 pour tout simplement supprimer le fond et garder que le contour là on peut venir des ou mais si on le souhaite on va prendre donc l'outil rectangle raccourci clavier cm et on va venir faire une sélection à peu près comme ceci donc un tracé je vais prendre 2 2 carrés en largeur et 4 carrés en hauteur voilà donc là on a notre structure de bâtiment on peut zoomer un petit peu plus et maintenant on va faire nos fenêtres alors à la limite on va se donner voyez un 2 2 carrés ici de commande de marge on va dire et nos fenêtres on va par exemple leur donner allez 3 de large et 4 2 c'est pas mal donc là on peut prendre l'outil flèche noir et on va venir dupliquer en appuyant sur alt et on va relâcher on peut se donner pareil 1 2 carreaux par exemple 2 2 comment de marge donc là on pourrait voyez il ya il manque une petite rangée donc à la limite on va venir que sélectionner notre forme de de nos structures on va venir l'élargir un petit peu comme ceci donc là on est bien donc à la limite on vient sélectionner nos trois carrés par nos trois rectangles on peut appuyer sur shift 1 pour tous les sélectionner on appuie sur alt vu qu'il n'y a pas de fond c'est un peu plus galère on appuie sur alt là vous pouvez sélectionner vous voyez par exemple un petit petit poignet du milieu on appuie sur alt comme ça c'est plus facile pour pour la duplication et on peut le faire encore une fois donc on se donne 2 2 carré comme ceci 1 2 2 marge entre les fenêtres ok donc là par exemple 1 on crée quatre lignes de fenêtres ça me paraît pas mal et on va rester là pour pour cet exemple on va venir créer un petit dégradé maintenant sur le bâtiment donc moi j'aime bien visualiser le dégradé directement donc généralement ce que je fais c'est que je prends l'outil rectangle je crée un petit un petit carré comme ceci et je viens cliquer donc si vous n'avez pas l'onglet dégradé ici d'afficher vous cliquez sur fenêtre et sur dégradé de couleur pour afficher ce le panel des dégradés au niveau du type 1 vous pouvez vous mettre en linéaire ainsi peut-être que vous n'avez pas les options aussi de d'afficher peut-être que vous êtes comme ça donc du coup vous pouvez venir cliquer sur la petite flèche ici pour déployer et afficher les options au niveau du de la couleur vous pouvez double cliquer sur le petit sur le petit carré blanc ici puisque là forcément on est en noir et blanc donc du coup on peut recliquer sur la petite fenêtre ici pour se mettre en rvb par exemple donc là on peut spécifier un dégradé je sais pas on peut partir sur du bleu un petit bleu comme ça niveau de la couleur plus clair au niveau de la couleur la plus foncée pareil on se remettent en rvb et ben là spécifié un bleu un peu plus soutenu par exemple comme ceux ci au niveau des valeurs hexadécimales ou rvb j'ai mis 0 60 165 pour la couleur la plus foncée et pour la couleur la plus claire j'avais dû mettre en cmgn en rvb ça ferait du 83 159 212 je vais supprimer ici le contour est ce que je fais c'est que je clique sur ma structure de bâtiment je prends la pipette et je viens cible et mon dégradé pour lui dire ben voilà je veux que tu m'appliques le même style à ma structure de bâtiment au niveau des fenêtres on peut peut-être venir on va tous les sélectionner donc on prend l'outil flèche noir généralement ce que je veux c'est que je fais une sélection globale comme ceci j'appuie sur chiffres pour des sélectionner ma structure ici donc mon fond et puis voilà je vais inverser donc je permuté mon contour et mon fond et là bas on peut peut-être trouver une une couleur bleue assez clair par exemple comme ça peut-être un petit peu plus clair ouais ça me paraît pas trop mal un chouille plus clair voilà au niveau de la valeur hexadécimale on peut se mettre en 7b d3 ff et faire ok après ainsi vous voulez styliser un petit peu plus les fenêtres par exemple rajouter des petits des petits effets de lumière dedans ben libre à vous vous pouvez prendre l'outil plume vous mettre en blanc par exemple et par exemple cliquez sur le haut droit du du rectangle on appuie sur shift on clique en bas on appuie à peu près ici on remonte donc là il ya un man il ya le magnétisme du point qui peut nous peut-être nous nous embêter magnétise de la grille on va l'enlever voilà c'est pour faire des petits des petits effets de lumière on peut peut-être en refaire un petit comme ça hop voilà après on peut jouer aussi sur la transparence sélectionner donc ces deux ces deux formes que l'on a créé et au niveau de la transparence voilà c'est l'onglet ici mais c'est peut-être un petit peu se mettre en 50 et peut-être lui le mettre aller en 30 voilà un petit effet comme ça voilà on a des effets sur les carreaux je peux trop ce que ça va donner on va bien voir donc à la limite on aurait dû le faire sur un un carré et redupliquer le tout là ça va nous obliger voyez à dupliquer comme tout à l'heure en les sélectionnant vous pouvez les grouper en faisant commande g ou contrôle g et appuyer sur alt voilà pour les dupliquer la hop on va faire exactement pareil on sélectionne en appui sur alt c'est ma faute on aurait dû le faire avant mais bon ok donc là on a nos petits reflets sur nos bâtiments on est content est ce qu'on va venir faire c'est sélectionner donc toute notre structure les fenêtres les reflets et on va venir glisser ça dans les symboles on peut appeler battre pour bâtiment clair et on fait ok là on va venir juste changer le la couleur du commande du bâtiment puisqu'on va créer une façade plus foncée puisque généralement il ya en plein jour il ya de la lumière il ya des des plans de dépendre bâtiment plus clair forcément et d'autres plus foncée en fonction de la perspective là on peut récupérer en cliquant sur le petit carré par exemple dans nos dégradés ici la couleur la plus foncée donc pour aller plus vite on peut récupérer la valeur rvb donc au niveau de la valeur rvb on a accès à la valeur hexadécimal ici en bas on appuie sur commande c'est pour copier cette valeur et là vu que l'on vient de créer un symbole donc on a mis tout le bâtiment en tant que symbole on va venir cliquer dessus puisqu'elle voyez tout est groupé on va venir cliquer sur objets décomposés pour avoir accès à tous les éléments et on fait ok là on va pouvoir venir cliquer sur l'arrière-plan donc du bâtiment double cliquer sur le fond et coller notre valeur hexadécimal et faire ok on va pouvoir changer la couleur des fenêtres alors je reviens juste ce que je viens de faire je faire contre le z encore une fois pour revenir voilà si on avait voulu changer la couleur du fond à regarder bien la couleur ici du sein du symbole qui reprend exactement le dégradé que l'on vient de créer si je rentre à l'intérieur et par exemple que je mets une couleur je sais pas rouge que je fais ok que je reviens voyez le symbole ici se modifie directement alors pour parler pour pallier à ce problème c'est pour ça qu'il faut décomposer de l'objet donc objet décomposé en gros ça crée un reset ça crée une nouvelle c'est pour illustrator c'est une nouvelle forme que l'on que l'on vient de créer et c'est pour ça que là on peut directement cliquer sur le fond et ajouter donc notre couleur que l'on vient de copier là vous voyez ça ne change pas du tout au niveau des fenêtres on va sombrer un petit peu donc ce que je fais je prends l'outil baguette magique et je sélectionne voyez le bleu clair du coup tout se sélectionne je double clic sur le fond et je viens baisser un petit peu voyez la tonalité de la couleur comme ceci pour que ça soit une couleur un petit peu plus terne vu que ce plan ce pan de mur va être considéré comme une zone d'ombre donc c'est pour ça que qu'on a son bruit un petit peu le tout on vient sélectionner l'ensemble de notre bâtiment ici et on vient le reposition le re glisser dans les formes et on fait ok voilà du coup ici on peut venir tout supprimer on n'a plus besoin au niveau de la grille on peut bas la masquer donc on clique sur affichage masquer la grille et on va venir maintenant afficher l'outil perspective alors pour l'afficher on va appuyer sur commande shift i ou contrôle shift et donc notre grille de perspective s'affiche avec un point de suite ici à gauche et un point de suite ici à droite en tout simplement pour créer nos notre perspective là vous allez voir que ça va être assez simple donc on va pouvoir appuyer sur majuscule et v pour sélectionner voyez cet outil ici l'outil de section perspective ce qui va nous permettre de par exemple bouger ce point pour créer par exemple voyez un bâtiment plutôt rap la plat ou encore au contraire un bâtiment un petit peu plus haut faut savoir qu'on peut bouger donc ce point ici on peut bouger ce point ici par exemple pour gérer directement la perspective et ramener ce point ici si on veut créer des bâtiments et du coup gérer l'angle de vue donc là on va pas forcément utiliser là c'est ces points on va rester sur un format on va dire peu de base comme ceci c'est très bien et vous allez voir que ça va être très simple d'appliquer nos symboles à la perspective vous pouvez voir ici un petit une petite icône ce qui va nous permettre de gérer en fait nos nos façades ici normalement vous avez le côté gauche ici qui est d'enfoncer ce qui va nous permettre de sélectionner notre façade la plus claire et on va venir la glisser ici là on va venir cliquer dessus et on va venir la positionner par exemple ici on va créer trois quatre lignes pour le fun voilà et le fait d'utiliser donc l'outil ici de sélection de perspective la façade va venir se caler automatiquement par rapport à la cette perspective ici donc aux lignes bleues à tout moment vous pouvez comme ceux ci augmenter la taille ou la diminuer un de de votre bâtiment par exemple on va on va caler ça ici à peu près peut-être l'augmenter un peu plus ok donc là maintenant là on a géré le pan mur le plus clair là on dit que la la lumière arrive de de la gauche maintenant on va venir cliquer sur le petit carré ici juste à côté pour appliquer notre pan de mur foncé donc on vient cliquer dessus on le met dessus on le met directement sur notre grille on prend notre outil de perspective et vous voyez automatiquement la perspective se crée donc bien sûr pour être plus plus efficace n'hésitez pas à zoomer afin de bien ramener les points voilà par rapport donc à l'autre façade que l'on a créé et pareil à tout moment ici vous pouvez venir augmenter par exemple ce pan de mur ou au contraire un le diminuer à peu près comme ceux ci pour gérer la largeur du bâtiment pas si vous voulez rajouter un immeuble un appareil un vous prenez la façade la plus claire vous cliquez ici donc là donc là j'ai fait n'importe quoi puisque j'aurais dû me remettre ici sur le côté gauche j'annule je reclique sur le côté gauche je reprends ma façade la plus claire je la cale ici voilà donc là forcément on va suivre ce point de suite ici donc cette ligne bleue pour que l'effet soit beaucoup plus réaliste on n'hésite pas à augmenter tout ça voilà on peut peut-être l'élargir un petit peu puisque tout ce qui va être plus à gauche les bâtiments plus là à gauche forcément auront une largeur plus petite ça c'est logique c'est c'est les règles de perspective on va faire la même chose de l'autre côté on va cliquer sur le point de droite on va prendre le la façade la plus foncée et on va venir la calée ici donc qu'elle est bien les points et un magnétisme normalement c'est fait pour pour pas que ça dépasse voilà donc là si vous voulez masquer man la grille vous appuyez sur commande shift i ou sur contrôle shift i donc là on vient de créer deux petits bâtiments et on va pouvoir remettre la grille contrôle shift i ou commande shift i et on va venir créer un nouveau bâtiment ici sur par rapport au point de suite ici orange donc là on va venir on va rester du coup sur le pont de mur ici à droite on va prendre notre façade la plus foncée cette fois ci on leur cale dessus là par exemple on peut même décider que c'est un bâtiment plus grand donc on peut se positionner par exemple ici on va venir élargir tout ça mais on fait bien attention de rester sur le même point de suite en fait ici que que comment le deuxième bâtiment que l'on vient de créer donc là on va pouvoir cliquer dessus et le mettre en arrière plan objet disposition arrière plan et maintenant on va venir s'attaquer donc à l'autre façade qui sera plus clair donc on vient cliquer ici sur la grille de gauche on va venir prendre la façade la plus claire et on va venir donc la positionner 1 comme ceci voilà donc on prend bien le point on le cale ici et l'autre point on va venir le descendre un petit peu plus bas à peu près comme ceci normalement là on doit être dessus voilà donc là ça fait un petit peu bizarre donc on va le remettre en arrière-plan on sélectionne objet disposition arrière-plan on dézoom on appuie sur commande shifter ou contrôle shift et il pour voir ce que ça donne voilà ma foi on n'est pas trop trop mal ici on aurait peut-être pu mieux la faire caler il y avait un petit un petit blanc non bon fait c'est un bug illustrator c'est un effet d'optique et ben voilà après un vous pouvez vous aurez très bien pu aussi également positionner tout ça de manière différente vous voyez remonter un petit peu plus hop pour donner un effet oui de décalage des des bâtiments donc bien sûr maintenant libre à vous de créer autant de bâtiments de que vous le souhaitez nous voilà pour ce petit tuto minute j'espère que vous l'avez apprécié si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser soit dans les commentaires soit damien roba steam aït point fr et surtout n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne youtube à notre facebook twitter de toute façon vous retrouverez ces informations ici dans la barre de dans la colonne de droite du site internet comme ça vous serez tenu informé des prochains tutoriels vous pouvez vous abonner aussi à la newsletter on essaye d'envoyer régulièrement si les nouveautés et surtout si vous avez des idées un coup souhaité apprendre des choses ben n'hésitez pas à cliquer sur les tutos minutes et à nous laisser un petit commentaire ici dans sur la page je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel